Bonjour, nous sommes le vendredi 22 avril. Je voulais vous parler aujourd'hui de harcèlement, vous savez ce grand thème qui tient à cœur à l'équipe municipale, des seniors, et puis de sécurité. Harcèlement, je vous rappelle que ce soir, à la Maison dans la Vallée, à 20h, il y a un théâtre participatif, organisé par une troupe qui est agréée par l'éducation nationale. Je vous invite vraiment, je l'avais déjà fait la semaine dernière, si vous êtes parents, grands-parents, à venir à ce spectacle qui est gratuit. C'est l'occasion de voir à travers des exemples joués, comment nous, parents, grands-parents, nous risquons parfois de passer à côté de situations de mal-être de nos jeunes, et en particulier lorsqu'ils sont victimes de harcèlement. Il y aura un échange après, j'ai assisté à ce spectacle déjà, c'est formidable, vraiment, venez nombreux ce soir à 20h à la Maison dans la Vallée. Je voulais aussi vous parler des seniors. Alors, nous avons fait notre premier Café des aidants, il y a une semaine. Nous recommencerons le 5 mai à 9h30, c'est toujours au Salon de thé de la Butte-Monceau, de la boulangerie de la Butte-Monceau. Le Café des aidants, c'est pour vous, si vous avez un proche qui est atteint de maladies dégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer, c'est d'ailleurs organisé avec France Alzheimer, et c'est un petit coup de pouce, un moment d'échange et de soutien. Là aussi, c'est bien sûr complètement gratuit. Donc, le 5 mai, à 9h30, ce deuxième Café des aidants. Et puis, pour les seniors, vous avez été très nombreux à nous le demander, eh bien, le CCAS, avec l'Association Prévention-Retraite d'Île-de-France, vous propose des ateliers mobilités. Ça s'appelle Plus de pas. Ça va commencer le 10 mai. Le rendez-vous, c'est au Pavillon de l'érable. L'objectif, c'est de petit à petit, sur 5 séances, de plus marcher pour développer à la fois la mémoire. Le lien a été établi dans les études entre les capacités cognitives et la marche. Et puis, faire du renforcement osseux. Marcher, c'est renforcer aussi ses os. Voilà, donc c'est une démarche santé. C'est aussi une démarche de convivialité pour rencontrer d'autres seniors. Et c'est, évidemment, là aussi, gratuit. Donc, il suffit, par contre, de s'inscrire impérativement au CCAS 01 60 61 51 00. Vous connaissez bien le numéro maintenant. Dernière chose, la sécurité. Je voulais faire un petit focus sur ce point, parce que, lors du dernier Conseil municipal, nous avons renouvelé les conventions de mutualisation, de mise en commun des moyens, des polices municipales d'Avon, mais également des villages du bord de Seine, Samoraux, Éricy, Vulaine, Samoa. Et nous allons plus loin désormais, puisque nous avons fait la même convention avec Fontainebleau. Ce n'est pas encore de la mutualisation au sens propre, mais c'est un partenariat de mise en commun des moyens sur certains événements ou lors de crises graves. Donc, c'est quelque chose de très positif, qui va dans le sens de l'optimisation des moyens publics, auxquels, vous savez, je suis très attachée, en termes aussi de gestion financière. Voilà, donc c'est du plus pour tout le monde, et cette entente est vraiment une très bonne nouvelle pour vous. Les vacances démarrent, donc, et je n'ai pas d'événement particulier à vous signaler. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues pour les jeunes, les enfants. Pour vos jeunes, pour la maison des jeunes, il est encore possible de s'inscrire sur place dès lundi, dès le premier lundi, des vacances. Pour les autres activités, avant Vacancesport, les inscriptions étaient déjà lancées depuis un moment. Les chantiers citoyens vont battre leur plein aussi, comme chaque année. Et je vais vous retrouver après les vacances de printemps, avec plein d'événements, vous verrez, très enthousiasmant, le Troc-Plante, le Festival Shakespeare et le retour de la Guinguette. Mais je vous en parlerai le moment venu. En attendant, je vous souhaite bonnes vacances.